Musique Alors, la librairie Immunio, elle réside à l'intérieur de l'application Web. Cette application sert à accumuler du metadata à propos des requêtes. Et puis, ensuite, nous, on prend ce metadata et puis on l'envoie à nos serveurs pour en faire de l'analyse. Alors, le défi pour nous, c'est qu'en étant dans vos applications Web, la performance est très importante. Donc, si on prend beaucoup de temps, on ralentit vos utilisateurs et c'est inacceptable. Un autre défi, c'est que toutes les requêtes de tous nos clients sont envoyées à nos serveurs. Donc, dans le jargon des TI, il faut être web-scale. Donc, pour ce faire, c'est très important de mesurer la performance de notre client qui réside dans l'application et de notre serveur qui réside chez nous. Alors, pour ce faire, on a besoin d'outils. La plupart du temps, je ne sais pas de quoi je parle et puis je ne sais pas de quoi je cherche non plus. Et puis, c'est bon d'avoir un outil, justement, interactif qui me permet d'essayer d'explorer et de finalement trouver c'est quoi que je recherche. C'est quoi les pépins de performance qu'on a, c'est quoi les bottlenecks. On ne le sait pas souvent à l'avance. Alors, il faut explorer et c'est là que vient R, justement. Alors, comme vous pouvez le voir par le curseur, ceci sera une présentation interactive. Alors, puisque je tape super vite, en fait, non, j'ai écrit un petit programme pour aller un peu plus vite encore. Bref, mais c'est du code live quand même. Et puis, ici, on voit vraiment l'interface R. Alors, lorsque j'ai parlé de cette présentation pour la première fois à un de mes collègues, Marc Labbé, qui est justement là, il m'a dit, ouais, c'est bien beau R comme environnement interactif, mais ça fait aussi IPython. Et puis, avec NumPy, comme nous a montré Marcin, on peut aussi faire beaucoup de choses. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de comparer les deux. Alors, première chose que je vais vous montrer. Donc, il y a beaucoup de similitudes, en fait. Ce n'est pas vraiment deux mondes séparés, c'est encore des stats. Donc, par exemple, en haut, on a Data, qui est un DataFrame. Et puis, un DataFrame, c'est comme un Spreadsheet. Donc, ça a des rangées pour les observations et puis des colonnes pour nos variables. Vous trouverez les mêmes choses dans NumPy. NumPy, un NumArray ou d'autres choses. Pardon? Non, Pandas. Non, Pandas. Mais le NumArray, c'est pas mal semblable, à moins que ce soit pas mal plus une matrice. Bref, c'est des concepts que vous allez revoir souvent dans les stats. Là, j'ai aussi en profité pour donner des petits conseils pour les développeurs Python qui vont regarder R pour la première fois. Et puis, une chose que j'ai réalisée bien tard, c'est que, par exemple, dans read.csv, qui est assez explicite, qu'est-ce que ça veut dire, le point ne veut rien dire en R. Ça n'a pas de signification. Ce n'est pas comme un séparateur entre un objet et ses méthodes et ainsi de suite. Ça ne veut rien dire. C'est juste la syntaxe. Donc, c'est fait pour aider la lisibilité. Aussi, comme dans Python, les variables sont déclarées automatiquement lorsqu'on les assigne. Et puis, pas mal de doctyping qui se fait en R aussi. Alors, une autre chose, un autre avantage avec R par rapport à Python, c'est que R a un peu une longueur d'avance. Et puis, R, ça fait longtemps qu'il est là. Ils ont une librairie qui s'appelle Cran Comprehensive R Archive Network. Et puis, ça, ça a une riche librairie de modules qui viennent surtout d'une communauté forte en statistiques. Alors, avec NumPy en Python, vous trouvez plus une communauté forte en développeurs. Mais en R, c'est surtout des statisticiens. C'est un peu dense pour certains d'entre nous. Mais les choses sont là. Donc, par exemple, ici, j'utilise la librairie Reshape, qui est une librairie qui sert à transformer les données. Et puis, ça, c'est une grosse partie, d'ailleurs, des statistiques ou de l'exploration. Parce que quand on explore nos données, on doit souvent transformer nos données pour qu'elles soient plus utilisables. Pour qu'on puisse, par exemple, les mettre dans un graphique. Avant que la fonction graphique, qu'elle soit dans NumPy ou en R, elle s'attend à des données structurées d'une certaine manière. Alors, on passe beaucoup de temps, en fait, à manipuler les données. Alors, ça, c'est une manière de le faire. Et puis, il y en aura tant d'autres dans la présentation. Ah oui, un autre petit détail. L'assignation en R se fait avec des plus petits qu'égales. Elle peut aussi se faire avec des égales. C'est juste qu'il y a une raison subtile. C'est que, des fois, R peut avoir des scopes, tu sais, comme des contextes. Et puis, si on veut que la variable que l'on assigne dans un scope soit disponible à l'extérieur du scope, on peut faire « double plus petit que égal ». Mais, je n'ai jamais vraiment vu ça utilisé en pratique. Alors, la prochaine chose. Ah oui, en passant en petit détail, le fun, pour ma présentation, ça, c'est en fait une fonction que j'ai écrite en R pour faire un logo qui ressemblait à celui de Python. Alors, ça, en fait, c'est du R, ce n'est pas une image que j'ai gossée dans la game. Bon, là, on commence finalement avec les statistiques. Je vais vous décrire ce que j'ai décidé de préparer pour ce soir. Alors, ce n'est pas grand-chose. J'ai pris des cas de figure qui me sont venus à l'esprit. Je n'ai pas eu le temps, vraiment, de les manigancer pour qu'elles reflètent ce que je veux vous démontrer ce soir. Donc, c'est bien heureux. Mais, donc, j'ai pris des choses aléatoirement. Donc, premièrement, comme somme, qui est la somme cumulative. Dans mon cas, je l'ai faite, la somme cumulative d'un vecteur de 1 à 1 million. Donc, 1, 3, etc. Alors, en jaune pour refléter une des deux couleurs de Python, puis en mauve pour la couleur du logo de R. Alors, voici le temps. J'ai aussi Empty. Donc, ça, c'est pour un fichier vide. Je voulais comparer un peu aussi la base, parce qu'une fois qu'on est interactif, une fois qu'on est dans le fichier, c'est à partir de ce moment-là que ça compte vraiment la performance. Alors, ça, je m'y attendais un tout petit peu. R est un peu plus lent que Python à loader. C'est pour très grave. Indexing. Donc, ça, c'est pour indexer dans une matrice de, je pense que 5 par 1000 à plusieurs reprises. Donc, c'est en utilisant un numarray en Python. Donc, une structure de données procurée par NumPy. Kendall. Ça, c'est coefficient de corrélation. Oui, c'est bien ça, entre deux matrices de 50 par 50. Donc, Spearman, c'est aussi un autre coefficient de corrélation. La différence, c'est que c'est le order of growth. Lui, n exposant à 2. Lui, je pense que Spearman, c'est n. Donc, on voit que c'est quand même comparable. Et puis, read, lui, c'est celui qui sera le plus intéressant. Ça, c'est pour lire des données. Donc, quand on a des données qui viennent de plusieurs sources, que ce soit de résultats de test, que ce soit de fichiers de log, etc., on lit un paquet de données, ou ça peut même être directement de SQL. Et puis, des fois, on peut lire vraiment beaucoup de données. Alors, ça peut être pertinent, le temps de lecture. Alors là, afin d'égaliser un peu le temps d'interaction, on va supprimer… Ah oui, attends, je vais vous parler un peu des formules. Bon, je vais vous parler d'une matrice, mais vous savez tout ce que c'est, c'est quoi une matrice? Oui. Bon, alors, ensuite, tout ce que j'ai fait, c'est qu'en haut ici, à première ligne, j'ai pris le data et j'ai supprimé le time data de empty. Alors, ça, c'est juste… Ce que je voulais vous montrer ici… Écoutons, cette affaire-là, c'est mieux. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est vraiment que R est assez simple. Vraiment, chaque chose que je vais vous démontrer ce soir, ça fait vraiment dans ce petit espace-là. Et puis, on a des petites récompenses assez rapides. Alors, le plot, le code pour le plot était exactement pareil avant. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé le même data sans empty. Et puis, maintenant, j'ai les résultats d'avant sans le temps pour loader l'application. Alors, le temps de réponse est très rapide et puis, c'est le fun à regarder. Sauf que là, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment comparer une colonne avec une autre. Ce n'est pas vraiment… Si j'avais roulé un de ces benchmarks-là avec plus de code figure, les bases seraient différentes. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on peut utiliser la fonction scale. Donc, scale, ce que ça me permet de faire, c'est de soustraire la moyenne et puis de diviser par la standard deviation. Est-ce qu'on a déjà ça en français? D'écart-type. Merci. Et puis, d'habitude, ça, ça donnerait des valeurs positives et négatives. Sauf que, en mettant center égale false, c'est-à-dire des valeurs positives qui sont plus fun à comparer. Donc, ici, par exemple, on peut voir que r est plus rapide de manière consistante par rapport à Python, surtout dans le cas de Spearman pour une raison ou une autre. Mais que r soit plus rapide que Python, ce n'est pas toujours pertinent. Ça dépend vraiment des variables qu'on veut explorer. Si on a vraiment beaucoup de données, ça peut être important. Mais si on n'en a pas tant que ça, la différence est négligeable. En plus de la performance, il y a aussi l'espace que ça prend en mémoire. Alors, ça, c'est pertinent pour nous parce que, dans les deux cas, en R ou en Python, on est limité par l'espace de mémoire que l'on a pour jouer avec nos chiffres. Là, j'ai les mêmes statistiques, les mêmes cas de figure qu'avant, mais ce qui est intéressant, c'est read. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir c'est quoi la valeur dans l'axe. 200 MB. On parle ici d'un fichier, le read est fait sur un fichier de log que j'ai transformé en CSV qui contient seulement, je crois, 10 000 entrées. Ce n'est pas beaucoup. En fait, vous verrez plus tard, j'ai un exemple avec un fichier de log pour une journée qui est 400 000 entrées et puis NumPyPlant. Alors, ça peut être pertinent, ça peut ne pas l'être dans vos cas, mais c'est juste bon à savoir qu'il peut y avoir des surprises comme ça. Là, on fait le même exercice que tout à l'heure. Alors, MT, R pour un peu plus d'espace en mémoire, bien ça, c'est parce que KitchenSink is included. On soustrait, comme tout à l'heure, c'est assez simple. Et puis là, on fait le scale encore. Et puis, le seul cas où on voit, là, on verrait vraiment que c'est drastique, mais le seul cas où R prend plus d'espace mémoire que Python, c'est pour l'indexation. Je ne sais pas trop pourquoi, mais donc, dans le relatif, c'est comme si un était deux fois meilleur que l'autre, mais dans l'absolu, c'est encore très raisonnable. Alors, ça, c'est un exemple. J'ai un autre exemple pour vous. OK, l'autre exemple, c'est GitHub. Bon, une autre source de données inépuisable, c'est GitHub. Avec tous les projets qui sont sur le site, il y a beaucoup d'opportunités pour faire des stats de tout genre. Pour ce soir, j'ai pris des stats de « Stats Models » qui a été présenté par Marcin tout à l'heure. Et puis, je voulais juste voir par curiosité de quoi avait l'air le profil du projet. Donc, tout simplement, j'ai utilisé encore un autre bar plot par jour. Et puis, ah, une chose que je voulais vous montrer aussi, c'est la fonction « Table ». Alors, beaucoup de fonctions qui sont vraiment utilisées souvent en R sont disponibles très facilement. Il y en a qui sont utilisées souvent, qui ont juste une lettre. Et puis ça, ça me gosse un peu, mais c'est utilisé tellement souvent qu'ils font… Tu finis par l'apprécier. Par exemple, la fonction « T » pour « Transpose ». Donc, tu l'utilises régulièrement, puis on finit par s'habituer. Il y a aussi beaucoup d'abréviations qui me gossent pas mal. Comme « Col », c'est pour « Color », pas pour « Column ». Et puis c'est ça le problème avec les abréviations, c'est que ça peut souvent dire deux choses. Et puis des fois, il y a même deux façons d'abrévier le même mot. Bon, pour revenir ici à « Table ». « Table » est une fonction aussi qui est utilisée assez souvent. C'est pour créer une table de contingence. Alors ça, c'est bien cool. Tu as une table avec un paquet de valeurs, et puis tu veux compter la fréquence que chacune de ces valeurs apparaît. Donc, dans ce cas-ci, ce que je veux, c'est une table qui montre la fréquence qu'un certain jour apparaît. Un jour sans les heures et les minutes et les secondes. Alors, ce que ça me donne, comme gratuitement, c'est ce beau bar plot, sauf qu'il y a trop de granularité. C'est ça le problème avec ce graphique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement changer ça et en faire par semaine. Donc là, c'est un peu plus fun. Là, on peut voir, ça c'est pour l'année dernière. Alors, j'ai juste fait une année, parce que le projet a quand même plus quelques années. Alors, tout ce qu'on fait, c'est encore une table de contingence par semaine. Et puis, on voit qu'à ce temps-ci de l'année, on dirait que c'est pas mal autour de PyCon, il n'y avait pas mal plus d'activité. Ça a du sens. Donc, mais la fonction demeure essentiellement la même. Là, je vais vous parler de quelques autres petites choses de R. Donc, R est presque infiniment paramétrisable, sauf que dans plusieurs cas, certains des paramètres sont globales. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sauver les paramètres puis ensuite, en dernière ligne, les réinstaurer. Dans ce cas-ci, tout ce que je fais, c'est qu'encore une fois, il y a un paquet d'abréviations. Je fais par pour paramètre, mar pour margin. On dit que c'est pénible. Afin d'avoir une marge un peu plus large pour certains des noms. Et puis ensuite, j'utilise encore une table de contingence que cette fois-ci, je sorte. Et puis, je le mets dans un bar plot très simple. Et puis, j'ai ces données qui sont vraiment merveilleuses. Il y a d'autres abréviations superlophones. C-I-X, c'est Character Expansion. LAS, c'est quoi? C'est Label. Label, what? Label style, je ne me rappelle même pas. Mais bref, ce n'est pas très important. Ça, c'est juste du style. L'important, c'est que la ligne Sort Table, ça vous permet d'avoir beaucoup de données, une richesse de données pas mal immédiate. Ensuite, maintenant qu'on a les commits, en plus des commits, il y a aussi les lignes qui ont été committées par jour. Là, en bleu, on a celles qui ont été ajoutées. En rouge, celles qui ont été supprimées. Là, il arrive souvent un problème avec des statistiques et qu'on veut les représenter dans un graphique, c'est quand on a beaucoup de données, il y a un problème d'aliasing. Donc, où les données paraissent fausses parce que tu essaies d'en fourrer trop dans peu d'espace. Alors, si on grandissait ça beaucoup plus, on verrait peut-être une autre image qui émergerait. Donc, afin de résoudre ce problème-là, ce qu'on peut faire, c'est changer, plutôt que de le faire par un count, par semaine. Donc, ça, encore une fois, c'est plus intéressant. Ce qui est le fun de voir ici, c'est qu'il y a un effet miroir. Alors, très souvent, lorsqu'on ajoute des lignes, on en supprime. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de ceci? Ah oui. La fonction aggregate qu'on voit en haut, malheureusement, ça a coupé un petit peu. En fait, je peux peut-être augmenter. C'est merveilleux un peu. OK. Bon. Alors, aggregate, c'est une de mes fonctions préférées. Ce que ça fait, c'est que ça agrège en appliquant une fonction. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, ce qu'on voulait, c'est on a un paquet de stats pour les lignes de code qui ont été comitées. Puis, ce qu'on veut, c'est en faire la somme par semaine. Et puis, c'est aussi simple qu'on le fait deux fois pour les lignes qui ont été ajoutées, les lignes qui ont été supprimées. J'ai utilisé A et B parce que c'est les préfixes par défaut. Quand on fait un git diff, on voit A slash le nom du fichier, B slash, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être première lettre de l'alphabet. Et puis, c'est pas mal ça. Très rapidement, on a du bonbon à regarder. La question qui vient après, c'est, ici, on faisait la somme des deux. Et puis, c'est aussi simple que ça. Vraiment, là, ça ne fait pas très souvent que j'utilise R. Et pourtant, j'ai des récompenses assez rapides. Et ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté A count avec B count. Et puis, j'ai pu assigner les couleurs que je voulais. Même si ce n'est pas toujours pertinent d'avoir les couleurs, mais là, c'est une présentation, c'est assez important. Et puis, là, on a un beau graphique. Ah oui! Un autre petit détail dont je voulais vous parler. Un des plaisirs que d'utiliser R. Regardez la deuxième ligne. Donc, ce que ça fait, c'est que si la somme est plus grande que 0, plus 1, donnez la première couleur, donnez une couleur. Sinon, si la somme est plus petite que 0, donnez l'autre couleur. Donc, en Python, ça serait soit 0 ou 1. Right? Booléen, 0 ou 1. Sauf que le plaisir de R, c'est que les vecteurs ou les arrays ne commencent pas à 0. Ils commencent à 1. Alors, c'est pour ça qu'il faut ajouter 1. Alors, ça, c'est toujours quelque chose de fun à jouer avec R, mais on s'habitue à la longue. Mais c'est vraiment pas drôle au début de s'habituer avec ça. Ah, next. Ah, OK. Là, ça prend un petit peu de temps. Là, on est en train de loader le fichier au-delà de 400 000 entrées. Et puis, ah, ce qui est cool aussi, c'est la fonction string p-time. Je ne sais pas le p à quoi il veut dire. Peut-être print. Puis, je ne sais pas si Python fait ça, mais je sais que la manipulation de jours, de dates en Python, c'est toujours, en n'importe quelle langue, c'est toujours pénible. Mais bref. Ah, oui, un autre petit détail. Ah, oui, pour comparer un peu de Python et R encore. Alors, R ici, on vient de, enfin, read CSV comme au tout début. Alors, on read un fichier CSV. Et puis, R fait un effort pour découvrir c'est quoi le type de tes colonnes. Donc, s'il y a une colonne qui ressemble à du texte, il va lui assigner du texte. Si ça ressemble à des chiffres, il va en faire des integers ou des floats. Ici, dans ce cas-ci, par exemple, ça, c'est un fichier de access log d'un serveur web. Donc, le status, le status code, qui est 200, 400, 500, R a pensé que c'était un integer, un chiffre, et puis, bien là, je le casse à un factor, qui est soit une valeur nominale, bref. Et puis, en NumPy, quand j'ai utilisé, il y a une version, il y a load texte dans NumPy que j'ai essayé d'utiliser, puis je vois des grimaces, avec raison. Faites attention avec load texte. Il se peut que ce soit, puis que j'ai utilisé, non, je n'ai pas pu l'utiliser dans mon exemple du début, de mon benchmark, parce que, quand j'essaye de loader du texte, puis il y a des données qui sont un peu pas tout à fait comme NumPy veut, bien, il crache sans même te dire c'est quelle ligne, c'est quelle colonne. Il dit juste, bien, cette empty string, ce n'est pas ce que je m'attendais. Sucks to be you. Alors, je me suis vite tanné, et puis je l'ai fait autrement, avec NumPy, en le lisant avec Python CSV, et puis après ça, en le passant à un NumPy, NumArray. Alors, c'est ça mon benchmark. Mais là, pour revenir à ceci, alors ça, NumPy, R fait du bon travail pour essayer de rendre des colonnes consistantes, sauf que dans certains cas, bien, ils ne pouvaient pas savoir que Status, c'était une valeur nominale. Là, voici une autre librairie. Alors là, j'attendais à la fin de la présentation, mon dernier cas de figure pour introduire Gigi Plot. Gigi Plot, pour moi, c'est quelque chose, quelqu'un est allé au Mont Sinaï, et puis il a parlé à Dieu, et puis Dieu lui a dit comment écrire NumPy. Gigi Plot. Gigi Plot, là, c'est absolument magique. Si vous pensez que pour l'instant, j'ai l'air pas mal plus brillant que je le suis, avec Gigi Plot, je le suis comme exponentiellement. Ça fait des super beaux graphiques, et puis souvent, it does the right thing. Ça fonctionne malgré moi. Donc, par exemple, ici, ce qu'on fait, c'est que je fais juste montrer les requêtes par heure pour le site web de mon ami. Et puis, autour de midi, puis ça aussi, par accident, j'ai pris des logs du jour de l'an. Alors, ici, on voyait que le monde était bien occupé à minuit à jouer à son petit jeu. Alors là, bon, Gigi Plot, ce qui est cool, c'est aussi, c'est que si, ici, je voulais montrer représenté par heure. Alors, ici, tout ce que j'ai fait, c'est bin width 3600, donc ça, c'est 60 fois 60. Et puis, si j'avais eu besoin de le faire autrement, j'aurais été obligé de, tu sais, aggregate encore pour faire la somme de toutes les choses par jour, etc. C'est tout fait comme magiquement pour moi. c'est vraiment merveilleux. Sauf que là, je me demandais, hum, est-ce qu'il y a moyen de voir les requêtes par jour avec les status codes dedans? Voilà. Ta-ta-ta! Voici. Alors, j'ai assiné des codes, qui n'est pas des colonnes, c'est des couleurs, avec, en utilisant rainbow. Rainbow, c'est, bin, c'est pas mal magique. C'est comme les wincamps. Et puis, ce que ça donne, c'est un paquet de couleurs dans un certain ordre. Et puis, là, l'ingrément magique, ici, c'est fill. Donc, fill égale status, c'est-à-dire, utilise cette variable-là dans le data pour dire quelle couleur utiliser. Et puis, c'est pas très beau, malheureusement. et puis, une des raisons, c'est parce que c'est pas, c'est pas en ordre. C'est en ordre de, de chiffres. Mais, ce qu'on voudrait, en fait, c'est être en ordre du plus commun au moins commun pour qu'on puisse voir ce qui est plus commun ici, ensuite, le deuxième moins commun, etc. Donc, comment faire ça? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti le status, plutôt que d'être dans une valeur strictement nominale, j'ai transformé en une valeur ordinale. Je sais pas si ça se dit en français, mais bref, c'est comme lui donner un ordre. Et puis, l'ordre est en fonction du nombre de fois que le statut apparaît. Donc, on a encore table, qui est une table de contingence. Donc, on peut voir combien de fois chacun des statuts apparaît. Et puis, après ça, on met cette table-là en ordre. Et puis, après ça, on met le statut dans cet ordre-là. Là, ça nous donne ceci. Alors, on voit que le 200, le statut de 200 apparaît plus souvent, 304 ensuite, et ainsi de suite. C'est merveilleux. Puis, ça apparaît un peu plus beau aussi. Où suivez? On peut voir les mêmes données avec un histogramme. Donc, on utilise encore ggplot, on utilise encore fill égal status, et puis, plutôt que de l'additionner avec un germe barplot, on fait un germe histogramme. et puis ça, ça te montre encore un histogramme avec les mêmes couleurs qu'avant. On reste consistant. Le problème avec ce genre de graphique-là, c'est que ça arrive souvent qu'on a une donnée qui fait disparaître toutes les autres. Alors, ce qu'on peut faire, c'est juste le statut n'est pas égal 200. Et puis, là, on a les mêmes couleurs, même tout, sauf que là, on peut au moins voir un peu plus de choses sur les axes. Encore une fois, les autres disparaissent pas mal, mais on peut juste continuer et puis faire le même exercice. Là, on arrive près de la fin. Ça, ça devient des choses plus corsées. Qu'est-ce que je peux vous dire de ceci qui pourrait vous exciter? C'est que, bien, R vient avec toutes sortes d'outils comme DevTime, que je trouve aussi bien pratique. La manipulation de temps, donc on parlait de la manipulation de données au début, c'est une grande partie des frustrations d'utiliser R ou d'utiliser Python ou n'importe quelle langue, c'est manipuler le temps et puis R, c'est quand même pas si pire que ça. C'est moins bon que DateTime, je suis d'accord, mais il y a quand même des choses pour se débrouiller. Alors ici, ce que je fais, c'est juste, je suis en train de calculer la bande passante. Une fois la bande passante calculée, puisque je manque de temps, je peux faire un petit plot de fun et puis ça, encore une fois, ça me fait paraître bien et puis ça me permet de finir la présentation sur une note forte où est-ce que ça montre la variation, la courbe moyenne et puis les points, ça, c'est en fait la bande passante utilisée à différentes heures. Ta-da! Sous-titrage ST' 501